Le RHDP a pris connaissance, non sans surprise, d'une correspondance adressée le 1er décembre 2020 par le premier secrétaire du Parti Socialiste français, M. Olivier Faure à M. Yves Lédrien, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à travers son courrier, M. Olivier Faure invitait sans aucune pudeur M. Yves Lédrien à exercer des pressions directes sur le président Alassane Ouattara, dont il conteste la légitimité de sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire, afin de le contraindre à libérer immédiatement tous les dirigeants de l'opposition interpellés suite à la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Ainsi donc, M. Olivier Faure, au mépris de la position exprimée par la France et l'ensemble de la communauté internationale sur le dossier ivoirien, prend le malin plaisir de s'insurger contre la candidature du président Alassane Ouattara, de contester les résultats du scrutin du 31 octobre 2020 et de dénoncer par voie de conséquence l'arrestation des auteurs des appels à la désobéissance civile et aux boycotts actifs qui ont provoqué tant de morts, de blessés et de désolations. Il passe curieusement sous silence la tentative de déstabilisation des institutions de la République projetée par cette même opposition, avec notamment la création d'un Conseil national de transition qui envisageait se substituer à l'ordre constitutionnel établi. Au regard du contenu de ce courrier particulièrement orienté, partisan et manifestement guidé par des destins obscurs et inavoués, le RHDP voudrait marquer sa plus vive indignation, car le Parti Socialiste ne peut pas s'ériger en avocat du diable en défendant l'indéfendable. Il ne peut pas non plus cautionner l'inacceptable, c'est-à-dire la cause de ceux qui ont ouvertement et publiquement décidé de s'attaquer à la démocratie et au suffrage populaire, en tentant par tous les moyens d'empêcher la tenue d'un scrutin démocratique. Ceux qui ont de façon délibérée combattu avec panache la démocratie avec des armes et des moyens non conventionnels. Le Parti Socialiste français peut-il se permettre, sans risquer de souiller sa propre réputation et ses propres valeurs, de soutenir et d'exiger la libération de dirigeants politiques qui ont choisi de boycotter avec violence une élection, qui ont agressé, tué, brûlé et commis des actes terroristes et sédicieux ? Quel modèle démocratique le Parti Socialiste défend-il pour afficher une position qui prend totalement à contre-pied la position officielle de la France, des États-Unis, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, des Nations Unies, de la CDAO, de la Russie, de la Chine, de l'OIF, etc. ? Aussi bien sur l'organisation et les résultats du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 que sur la candidature du président Alassane Ouattara ? Avec quel microscope imaginaire le Parti Socialiste scrute-t-il l'actualité du monde ? Cette sortie de M. Olivier Faure a l'avantage de nous aider à comprendre pourquoi le Parti Socialiste français ne fait plus bonne recette aujourd'hui. Pourquoi ce parti étant vomi par les Français ? Nous comprenons aussi pourquoi c'est sous le Parti Socialiste français qu'il y a eu le génocide rwandais en 1994. Alors, un parti qui est en chute libre dans les profondeurs abyssales de la politique française peut-il s'ériger en donneur de leçons face au RHDP et surtout au gouvernement du président Macron qui a vite fait de lui tourner le dos ? Quel conseil le Parti Socialiste a-t-il donné au socialiste Laurent Babot pour qu'il évite de conduire la Côte d'Ivoire dans une crise qui a fait plus de 3000 morts ? En outre, qu'a fait le Parti Socialiste quand les escadrons de la mort sous la refondation faisaient régner la terreur au bord de la lagune nébrié ? Terreur qui emporta les journalistes Jean-Hélène, Guy André-Kiffer, l'ex-directeur du Novotel d'Abidjan, Stéphane Franz, le président de Sivka, Yves Lamblin, pour ne citer que cela. Par ailleurs, la création du CNT serait-elle une inspiration du Parti Socialiste français ? En d'autres termes, est-ce M. Olivier Faure qui a conseillé le président du FPI de se lancer dans une telle action sédicieuse pour venir aujourd'hui exiger sa libération sans condition comme si cet acte n'était pas constitutif d'une infraction pénale ? Nous nous souvenons que lorsque certaines personnalités du Parti Socialiste français débarquaient à Bihan, ils préféraient la bamboula dans les hauts lieux de débauche et de prostitution en compagnie de l'ex-président ivoirien plutôt que de le conseiller utilement. Le Parti Socialiste, nous le savons tous, est un parti de jouisseurs qui ne crée pas de richesse, mais qui veut partager la richesse. Et c'est l'une des raisons de son déclin. En tout état de cause, M. Olivier Faure, qu'il sache, oui, que M. Olivier Faure sache que la Côte d'Ivoire sous le président Hassan Ouattra a changé. Le pays avance. Il n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire des années 2000 sous Laurent Gago, le poulain des socialistes. D'ailleurs, nous invitons M. Faure à faire un tour à Bihan pour constater la merveilleuse métamorphose, une capitale en plein essor à l'instar de tout le pays. En tant que libéral, le président Hassan Ouattra a fait du social et de la paix son cheval de bataille. Nous avons pour preuve les importantes ressources allouées pour soutenir des projets allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, de la promotion de l'emploi jeune et de l'autonomisation des femmes. Le RHDP voudrait vous rappeler que le président Hassan Ouattra, bien que se trouvant en situation de légitime défense face à une opposition violente, n'a pas attendu d'être interpellé par le Parti socialiste pour engager le dialogue politique avec le chef de file de l'opposition, M. Henri Conant-Bédier. Mieux, certaines personnalités de l'opposition qui avaient été interpellées à la sortie des récents événements ont été relâchées. Des mesures de restriction des libertés de mouvement d'autres membres de l'opposition ont été levées. Toutes ces initiatives témoignent de la volonté du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattra, d'aller à l'apaisement et à la paix. Nous invitons par conséquent le Parti socialiste français à changer les lunettes avec lesquelles il scrute l'actualité ivoirienne s'il veut voir les choses plus clairement. Pour le RHDP, le porte-parole principal, le ministre Kobena Poissy-Adyumani. Je vous remercie.